Amis vierges, comment on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la deuxième quinzaine de mars 2021 ? 2022, 2022, 2022, désolé. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous pour cette mi-mars. Donc sont concernés par cette guidance les signes solaires, ascendants et lunaires en vierge. N'hésitez pas à visionner les vidéos de tous vos signes pour vraiment savoir ce qu'il en est pour vous pour cette deuxième quinzaine. C'est un tirage général, d'accord, qui ne parlera pas à tout le monde. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui vous concerne personnellement, surtout vous m'écrivez. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, du 15 au 31 mars 2022, vierge, on y va pour vous. Allez, mars deuxième quinzaine 2022, pour les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Mars deuxième quinzaine, vierge, signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac, vierge, du 15 au 31 mars 2022. On y va, c'est parti. Voilà ce qu'on a. Alors, voyons voir l'énergie, une, ce qu'elle nous raconte. Alors, si on est contrarié par rapport à la sexualité, alors il peut s'agir de problèmes d'ordre intime, physiologique, physique, par rapport à la sexualité. Mais je ne pense pas qu'on soit là-dedans. On est plus dans le niveau psychique, c'est-à-dire la façon de considérer peut-être un lien léger avec quelqu'un ou une relation légère avec une personne. Pour moi, est mis en place entre vous et quelqu'un une relation un petit peu désengagée, quelqu'un que vous vous fréquentez, avec qui vous traînez de temps en temps, sans que ça soit vraiment concret, solide, établi dans la matière, sans qu'on puisse vous considérer comme un couple, en fait. Et on voit que ça vous contrarie, on voit que vous, vous vibrez vraiment pour cet engagement, pour une volonté de construire avec cette personne, et qu'au fond, il y a vraiment des sentiments. Sauf que c'est comme si vous étiez un petit peu dans l'incapacité de démontrer à l'autre ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a souffrance, c'est pour ça qu'il y a mal-être. C'est-à-dire que si c'était juste un décalage que vous, voilà, vous vouliez plus avec la personne, il suffirait de l'exprimer. Mais là, le fait qu'on ait cette souffrance, ça montre qu'il y a une partie de vous quand même qui se dit, je ne peux pas le dire à l'autre, ça va le ou la faire fuir. Il y a cette idée d'enfermement, un petit peu, on a l'impression d'être enfermé dans cette configuration affective. Alors peut-être faites-vous face à un ou une partenaire qui exige de la relation qu'elle soit détachée. Peut-être faites-vous face à une personnalité un petit peu dominante, où on est face peut-être à quelqu'un qui choisit pour les deux. Là, en tout cas, on nous dit que vous, vous êtes dans une dynamique de vouloir plus, de vouloir concrétiser quelque chose par rapport à un début sentimental avec quelqu'un, un début qui était léger. Maintenant, on a envie de plus, on a envie d'engagement, on a envie d'un début de vie avec cette personne, un début de vie à deux. C'est vraiment ce qui vibre en vous, mais par rapport à ce qui vibre en vous, vous êtes contrariés, parce qu'il y a peut-être aussi une forme de peur, de perte de contrôle. Ici, on a la carte du sol fissuré. Alors moi, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il faut se focaliser sur l'image, sur le dessin représenté. Regardez, on a un sol. On a un sol qui est en train de se craqueler. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que c'était une situation que vous tolériez. Mais de plus en plus, voilà, ce sol est de plus en plus fissuré. Les fissures deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus grandes et forment carrément des trous dans le sol. Ça montre que vraiment, il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui n'avance pas comme vous souhaiteriez que ça avance. Il y a cette idée aussi de déséquilibre profond, de quelque chose qui vous accable. Pour moi, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec la personne en face de vous, mais que comme vous en avez conscience, vous n'exprimez pas ce que vous voulez par peur de perdre cette personne. Et du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que du coup, ça vous enfonce dans le mal-être vu que vous ne parlez pas et vu que vous continuez d'assumer, de supporter plutôt ce qui se passe. Donc pour moi, voilà, ce sol fissuré, c'est une situation qui au départ était plate, était convenable qui de plus en plus évolue en décréchendo, se détériore de plus en plus. C'est quelque chose que vous avez de plus en plus de mal à supporter. Se créer, regardez, se créer dans ce sol un gap. Se créer dans ce sol un gap. C'est-à-dire que plus les jours avancent, plus cette relation avance dans le temps et plus vous avez l'impression que le gap va être grand, va s'agrandir entre vous et votre partenaire, si vous voulez. Donc il y a pour moi deux personnes avec deux idées différentes de vision, de volonté différente par rapport à un lien sentimental ici. Ok. Quelque chose qui ne vous convient pas en tout cas. Dans un lien, dans ce qui est mis en place dans une relation affective avec une personne. Alors pour celles et ceux qui n'ont personne dans leur vie, personne en vue, il peut s'agir justement d'une... On en a peut-être marre de vivre des relations éphémères et on vibre vraiment pour trouver quelqu'un avec qui se poser durablement. On est mal, on a vraiment besoin de quelqu'un dans sa vie avec qui évoluer. Dans l'énergie 2, qu'est-ce qu'on a ? Alors la période de 3 mois, donc mars, avril, mai, d'ici la mi-mai, on voit qu'il pourrait y avoir un contact, une réconciliation avec quelqu'un que vous avez perdu dans le passé. Avec quelqu'un qui n'est plus là ou peut-être un ex ou une ex de qui vous allez peut-être vous rapprocher parce que voilà, l'énergie 1 stipule, démontre que votre couple ne va pas bien. Et du coup, peut-être que vous allez recontacter quelqu'un avec qui l'osmose était bien présente, avec qui vous aviez eu cette relation de couple. Ça peut être aussi une volonté de recontacter simplement quelqu'un avec qui vous avez eu une vraie relation dans le passé. C'est-à-dire que vu que dans le présent, vous n'avez pas ce que vous voulez, automatiquement l'esprit, il fait des raccourcis en fait. Et il dit, quelle est la dernière fois où j'ai ressenti cette osmose dans le couple ? Quelle est la dernière fois où j'ai ressenti ça ? Ah ben c'était avec telle ou telle personne en 2008 par exemple. Et là, vous vous mettez à repenser à quelqu'un. Alors soit c'est simplement des pensées, parce que là quand même on a le fantôme, le fantôme qui vient envahir l'esprit. Fantôme et la perte, donc c'est quelqu'un que vous avez perdu, qui a peut-être rompu avec vous, ou avec qui ça n'a pas marché du moins. Et là, soit vous repensez simplement à cette personne, soit carrément il y a un rapprochement d'avec cette personne. Qui peut être un rapprochement donc comme je le disais, spirituel, si vous vous contentez d'y repenser simplement. Ou dans la matière, si vous contactez cette personne en face. Donc pour moi, on a une situation au présent qui bat de l'aile. Parce qu'on a une personne qui est très amoureuse, qui veut s'engager, et l'autre qui n'est pas dans le même état d'esprit, qui veut conserver peut-être la légèreté dans les échanges. La personne donc est potentiellement en souffrance, et est amenée indubitablement à repenser à la dernière fois où elle a connu le véritable amour, le véritable engagement. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous visez, mais vous restez en retrait. Ça c'est vous par rapport à l'engagement. En fait, voilà, vous voulez vous engager, mais vous avez un petit peu peur de vous lancer, vous avez un petit peu peur de le dire à la personne ou d'y aller. Il peut s'agir aussi, sans même qu'il soit question d'une personne en face de vous qui ne veut pas de relation stable, il peut s'agir simplement d'une crainte que vous avez, ou d'une dualité chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois vous voulez vous engager, mais à la fois vous voulez garder un petit peu de légèreté. Ça peut être aussi une dualité intérieure. Soit il s'agit d'une dualité extérieure à travers une personne extérieure à vous, soit c'est une dualité qui est présente chez une seule et même personne, donc qui est vous. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis vierges, pour ces énergies de la mi-mars. Si ce tirage vous a parlé, que vous souhaitez un approfondissement personnalisé avec moi, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye bye !